Qu'est-ce qui fait qu'un livre nous dérange ? Qu'est-ce qui fait qu'on a beau lire ? Tant et tant, être beaucoup dans les livres, un livre nouveau peut venir et vous faire glisser. Comme là, en ce moment-là. Le verglas, dehors. Je ne connaissais pas du tout Hans Zichler. Est-ce que c'est un auteur ? Ce gars, il est aussi acteur. Il a tourné, excusez-du-peu, chez Chantal Ackermann, chez Wim Wenders, chez Godard, plusieurs fois. Il est aussi réalisateur. Alors, quelqu'un qui s'amuse à faire des livres, c'est plus compliqué que ça. Est-ce qu'on n'est pas chacun, nous, sur une sorte de plaque tournante ou la question de comment on s'y prend ou même comment on se met au service des autres ? Ça peut conditionner même l'imaginaire et le fait qu'un tel livre puisse vous déranger ? Est-ce que c'est son seul livre ? Est-ce que c'est un livre de hasard ? Non, c'est le premier que je lis de Hans Zichler. Mais il a aussi écrit quelque chose qui me touche parce que j'ai vécu toute une année à Berlin en 1988. Pour nous, on se payait le temps qu'il fallait de queue d'attente à Friedrichstraße ou à Checkpoint Charlie. Et puis, on allait à Berlin-Est. Mais on savait bien que les copains allemands, eux, c'était pas du tout aussi facile de faire le saut à lui. Et à l'époque, les Allemands de l'Ouest avaient droit à un visa d'un jour. Tu pouvais aller voir ta famille, visiter la ville, prendre ta passée avec la bagnole, mais il fallait que tu sois revenu avant le soir. C'était son premier livre, « Visa d'un jour », une sorte de chronique. Et là aussi, il y a une trace, là, dans ce moment du socialisme avant l'effondrement. À Prague, tu parlais pas de Kafka. Alors, vous savez que dans le journal de Kafka, il y a, par exemple, la première fois qu'il va au cinéma, un film de Charlot. Mais il y a bien d'autres traces. Eh bien, lui, il est allé, en partant de Kafka, rechercher dans les archives à Prague qu'est-ce qui passait dans les cinémas pendant de 1909 à 1921. Et ça s'appelle « Kafka va au cinéma ». Et puis, il y a un autre livre. Alors, celui-ci, c'est le... Parce que là, je vais pas m'arrêter avec ce gars. Ça s'appelle « Berlin plus grand que Berlin ». Bon, je viens de le commander. Ça, comment je suis tombé là-dessus ? Puisque vous me posez la question, hein, vous la posiez. C'est un copain qui s'appelle Xavier Georgin. Il a un blog. Il fait des ateliers aussi. On était en train de discuter dans le cadre de mes propres ateliers d'écriture sur Tiers Livres. J'avais fait une proposition qui n'était pas une proposition. C'était plutôt ouvrir le labo sur une notion. Alors, j'étais parti de Christian Buck, de Derek Beaulieu, tous ceux dont on parle un petit peu à Kenneth Goldsmith, sur cette notion d'écriture sans texte, mais poussée encore plus. Est-ce qu'il peut y avoir une littérature qui se passe de texte ? C'est une question conceptuellement beaucoup plus dérangeante qu'il n'y paraît. En tout cas, ça fait trois semaines qu'on bosse dessus un petit peu tous. Et je pense qu'aucun de nous n'est indemne. Et c'est là où Xavier me dit, mais tu ne connais pas Zichler, « Histoires égarées ». Et même ce titre, qui s'appelle « Histoires égarées », est passé avant le titre. Alors, c'est un livre allemand, mais en allemand, il a choisi de l'appeler « I wouldn't start from here », ce qui veut dire « je ne veux pas y aller ». Mais il l'a laissé en anglais, parce qu'elle est idiomatique. Alors, dans la traduction française, un gars qui s'appelle Jean Torrent, qui a traduit plusieurs des autres livres de Zichler, il a gardé le titre anglais. Et il y a une préface de Jean-Christophe Bailly, comme par hasard Bailly est dans le coup. Je crois même que chez cet éditeur, édition Macula, c'est une collection que dirige Jean-Christophe, il dit que ce serait plutôt apprendre, non pas comme être perdu, mais comme être déboussolé, ne pas savoir par où partir. Alors, qu'est-ce qui m'a troublé dans ce livre ? Est-ce que c'est un gros livre ? Non, c'est 100 pages, et le travail de Macula est assez extraordinaire. Vous ouvrez tout de suite la reliure, c'est que le rouge correspond au rouge de l'arrière du livre, une phrase de Walter Benjamin, pourquoi pas ? Mais au lieu d'avoir la fausse couve, comme on dit traditionnellement, non, il n'y en a pas. Direct, on est dans le corps du machin. Et puis ensuite, liste de chapitres, mais avec sommaire écrit ici. Elle est sur deux pages. Et puis, c'est parti avec des... Là, c'est la préface, mais si je prends le corps du livre, là, par exemple, titre de chapitre, l'image, il est dans la page père. Et puis, aussitôt après, le texte, là, on tombe ensuite sur quelque chose qui est totalement qui va nous dérégler, puisqu'on a deux images de Tokyo, un texte très court, et puis on passe ensuite sur la suivante, mais là, l'image se retrouve en belles pages, et puis le texte fait deux pages, et ainsi de suite. Alors, ce qui est perturbant, c'est que quand vous prenez, là, par exemple, Prague en hiver, c'est lié à cette période où il préparait son Kafka va au cinéma. Qu'est-ce qui différencie le titre du texte ? Eh bien, juste qu'il est en police un peu plus petite, mais à peine distingué. Et puis, le corps du chapitre, Donc, le texte, c'est l'image. L'image, elle n'est pas une illustration de ce qui est raconté. Elle est la matière même qu'on vous propose comme énigme. Ensuite, le texte, lui, rejoint et puis raconte une histoire. Et ces histoires, qu'est-ce qui est dérangeant ? C'est que, justement, elles sont arrêtées. Elles commencent et elles cessent avec ce que dit le petit bout de papier qui est une carte, un plan. Alors, évidemment, je vais en lire un ou deux pour comprendre. Parce que c'est une histoire complète. Quelquefois, ça tombe un truc de polar, presque, en trois pages. D'autres fois, c'est juste quelque chose qui renvoie à la biographie du gars et ce qu'il faisait là. Et puis, trois ambiances. Alors, c'est quoi, ces matériaux ? Et là, c'est peut-être ça qui m'a dérangé le plus, finalement. Hans Zichler est quelqu'un qui ramasse les bouts de papier. Bon. Par exemple, autrefois, quand vous achetiez des fruits, des oranges, des pamplemousses, c'était emballé dans une sorte de papier très fin. Eh bien, lui, il en prenait ça et puis, il s'en servait comme un papier d'écriture, ces choses mises transparentes. J'ai eu une étudiante comme ça, à Sergi. Son mémoire est là, elle m'a fait jurer que j'en parlerai jamais sur le web, que jamais je le montrerai. Pendant toute la première année, j'arrivais à peine à lire ces textes parce qu'elle se refusait à les transcrire à l'ordi. Elle écrivait sur des sachets de thé. Et les sachets de thé, elle les ouvrait, les laissait sécher. Et ce qu'elle expliquait, c'est que l'acidité du thé faisait qu'au bout de 5-6 jours, le texte qu'elle avait écrit disparaissait de lui-même. Donc cette notion d'éphémère associée à l'écriture, c'était sa parfaite légitimité. Mais des papiers dans un univers de papiers, combien de fois, nous, pour un ami, on a dessiné un petit crobat. Tu prends ce que tu as sous la main, si c'est un bout d'enveloppe, si tu arraches une page à un bloc, si c'est sur un petit recoin, même, pourquoi pas, sur la peau. Bon, là, lui, il ne peut pas en faire collection. Et puis, tu donnes ce petit bout de crobat avec un numéro de téléphone, une adresse, et puis débrouille-toi, on va bien y arriver. On n'avait pas les téléphones, les SMS, tous ces machins-là. Et puis, on a tous fait l'expérience. Alors, par exemple, il y a un moment dans l'Empire des signes de Roland Barthes, où il parle de comment les Japonais font des signes, schématisent le plan de leur ville et des rues. Et ce n'est pas du tout comme nous, puisque Tokyo, c'est une sorte de poche. Et les poches sont le principe d'organisation de la ville et non pas les rues qui parcourent d'une à l'autre. Autrefois, c'est Beaubourg qui avait fait une exposition sur les cartes et qui avait sorti un document d'accompagnement. Et on avait toute l'histoire des cartes et comment chaque époque, chaque civilisation fabriquait ces cartes. Et la schématisation spatiale, c'est quelque chose où, évidemment, chaque culture, chaque époque, fabrique les siennes. Alors ça, évidemment, est-ce que c'est complètement enfui ? C'est-à-dire, est-ce que ça me rejoint à cause d'une sorte de nostalgie de ces petits crobares ? Comment on fait aujourd'hui ? Tu dois aller là, attends, voilà le site, tchoc, je te le transfère, airdrop, puis après, tu l'ouvres sur ton Google Maps ou Plan ou Waze et tout ce que tu veux. Si tu te perds, c'est de ta faute. Ça n'empêche pas qu'on se perde toujours. Ça n'empêche pas la dérive, ça n'empêche pas le flâneur, ça n'empêche pas la psychogéographie à la de bord. On peut tout faire avec nos outils à se respatialiser. On peut tout renverser. Simplement, ça ne passe plus par des traces schématiques écrites. On te donne l'itinéraire. Je me souviens quand on est allé faire cet échange d'étudiants Sergi Tel Aviv, je voulais regarder où était leur école dans la ville de Tel Aviv. Mais je me trompe sur Google Maps, ça part en itinéraire et comme mon itinéraire était réglé sur un endroit où il avait fallu que j'aille à pied, tout d'un coup, ils me disent 8300 kilomètres et pour notre échange de 10 jours, il suffisait de 5 semaines pour y aller à pied de Sergi à Tel Aviv. Donc l'imaginaire est toujours là. N'empêche que lui, ce gars, attendez que je vérifie, il est né en 1947, 6 ans avant moi. Ce n'est pas beaucoup, c'est l'âge de Pierre Bergogneau, Pierre Michon, Valère Novarina. Zichler, apparemment, toute sa vie, quand il voyait un bout de papier qui traîne, il le collectionnait, il le met dans un livre, il le retrouve 10 ans après. Et là, précisément, c'est sa collection de papier. Prague en hiver, et puis quelqu'un lui a fait un petit schéma pour indiquer où était sa chambre. C'est ces schémas qui sont formidables. On a la Chine, on a quelqu'un qui se trompe entre le sud et le nord et puis, comme il sait que le nord est en haut, il rajoute une flèche pour dire qu'il faudra regarder dans l'autre sens. Je vous donne un exemple. La carte, la voilà. Une rue verticale, deux rues perpendiculaires, un signe géométrique avec une rue ici, un tronçon de rue, un rond, un demi-rond et un trait, et puis là, vieux livre. Et maintenant, je vous lis le texte. Où trouver dans cette ville à la gigantesque université, la Missola State yonevaste, un bookshop de livres anciens et je demandais à la réception de mon petit hôtel. Elle va chercher son mari. Me répond, l'aimable vieille dame, lui, il s'y connaît en livres and such stuff. L'hôtel est très silencieux. Juste devant la fenêtre, on aperçoit furtivement un jet qui disparaît aussitôt en cacardant. Vous cherchez des livres anciens, me demande le vieil homme. Je vous montre comment y aller. C'est à cinq minutes d'ici. À cinq minutes, en voiture. Mais vous voulez y aller comment ? À pied. Pourquoi à pied ? Parce que je n'ai pas de voiture. Parce que vous n'avez pas de voiture, répète-t-il d'un ton presque inquiet. Alors, je vous appelle un taxi. C'est gentil, mais j'aimerais y aller à pied. Vous aimeriez y aller à pied ? Il passe derrière le comptoir de la réception, cherche un bloc-notes, un bout de papier. Je vais vous faire un dessin. Il griffonne quelques traits, arrache la feuille du bloc à spirale, me l'attend. Vous sortez de l'hôtel, vous prenez la première à droite. Ensuite, vous continuez toujours tout droit jusqu'à la station-service au toit semi-circulaire. Après la station-service, vous prenez de nouveau la première à droite, puis la première à gauche, une rue assez large, au bout d'une centaine de mètres, vous tombez sur la librairie. La Bird's Nest Books. Si vous avez le temps, allez voir aussi le petit théâtre. C'est tout près de la librairie. C'est un très joli petit théâtre, mais on n'y joue plus. On va le transformer en supermarché. Combien de temps ? Je vous ai dit, cinq minutes en voiture, pas plus. C'est vrai, vous me l'avez dit, merci beaucoup. La balade jusqu'à l'Hole Books, marquée d'un cercle, allait être très longue. Le vieil homme, sans doute par mégarde, n'avait même pas dessiné le trajet jusqu'à la station-service dont il avait parlé. Avant d'arriver à celle qu'il avait en tête, j'avais dû rebrousser chemin plusieurs fois parce que j'étais passé devant deux stations qui m'avaient fait croire que la prochaine bifurcation conduirait à la bonne rue. La grille géométrique telle qu'elle s'étalait ici est déprimante pour le marcheur. Aucun repère, rien d'irrégulier ou de frappant sur quoi j'aurais pu m'orienter ou qu'il aurait pu m'indiquer s'il fallait encore marcher loin ou longtemps. Au bout d'une demi-heure environ, j'étais sûr de m'être trompé de chemin. Une voie ferrée traversait la rue où je me trouvais. J'entendis les appels lointains d'un train qui arrivait. L'air vibrait de coups de sifflet aigus, plaintifs, le bruit sourd du convoi encore invisible me parut suffisamment éloigné pour que je me décide à installer mon appareil à Sténopée. Vous savez ce que c'est j'espère, un Sténopée. L'endroit où les rails se croisaient était si perdu, si abandonné des dieux et des hommes que je ne voulais pas le quitter sans en garder une trace. Je fixais le boîtier en bois sombre sur son pied, coinçait la cassette contre la paroi du fond, ouvrit l'obturateur, retirait le cache devant le grand négatif en surveillant ma montre. Deux à trois minutes d'exposition. L'ombre du pylône avec le panneau des barrières entrecroisées s'étirait comme un trait d'encre sur le pavé clair. Le train de marchandises s'approchait en grondant. Trois longs sifflements assourdissants se firent encore attendre et les wagons tirés par deux énormes locomotives se mirent à défiler dans un cortège sans fin. Au bout du cinquantième wagon, je cessai de compter. Lorsque le train fut passé, je laissai encore la lumière s'infiltrer pendant trente secondes à travers le minuscule orifice, diagramme 1-264. Il me fallut encore marcher presque une demi-heure, cinq minutes en voiture, pas plus, avant de me trouver devant la Bird's Nest Box. Ding dong ! J'entrais, descendis un long couloir dont la profondeur et les ramifications latérales se dévoilaient, pas après pas, à un endroit de rêve. Specializing in Western America. Voilà, une des histoires associées à un des petits graphes. La diversité de ces croquis est fantastique. Je vais vous lire Bimbo Bimbazic. Ce dessin-là. L'établissement est très facile à trouver, m'explique dans le hall de l'hôtel Slavijalux de Belgrade, mon interlocuteur serbe, spécialiste de cinéma. Il esquisse en quelques traits rapides le corseau de la ville de Poula, en Istrie, fait frisotter quatre mégots sur le papier en murmurant presto « The trees ! » Baptise la place Giardini. Elle se met alors seulement à griffonner l'imposante porte romaine, la Porta Giulia, en s'approchant dangereusement du bord de la feuille jusqu'à s'apercevoir qu'il ne lui reste plus guère de place pour l'objet de son croquis, le bar Ulysse. C'est ici, dans ce quartier romain de la ville, que James Joyce donna son premier cours d'anglais le 1er novembre 1904 dans la toute nouvelle école Berlitz, selon la méthode monolingue. « Have you black hair ? Have I blonde hair ? Where is our hair ? Which high is his ? Which here is his ? How many hairs have you ? How many highs have you ? Where is the nose ? » Je suis arrivé à Poulas de nuit. Le lendemain, je me réveille dans une chambre inconnue, léger cauchemar, sans plus savoir dans quelle ville je me trouve. Je respire des effluves d'air marin. Le petit bout de papier m'aide à sortir de mon trouble passager. Je trouve effectivement les trees du corso, des platanes. Mais ce que Bimbo Bimbazic a dessiné, ce sont les pieds des arbres, des bordures semi-circulaires assez étroites en pierre blanche qui se détachent sur l'asphalte noyant la place. Du bar Ulysse, des clapots heavy metal arrivent pour finir jusqu'à moi. Le volume n'est ni très fort ni vraiment faible mais ça cogne. C'est impossible à chasser. De la musique moustique. Une statue en bronze, grandeur nature du professeur d'anglais méthode Berlitz qui ne s'est jamais senti particulièrement à son aise pendant les cinq mois de son séjour à Paula, décore la véranda devant le bar. Les statues qu'on peut fixer à hauteur d'œil font toujours une impression un peu fâcheuse. On dirait qu'ils ne sont pas à leur place. Lorsque je questionne le patron sur Bimbo, Bimbazic, il se met à rire et me tourne le dos comme s'il n'avait jamais entendu le nom. Hans Sichler, I wouldn't start from here. Histoire zégarée, préface Jean-Christophe Bailly. Et c'est pas difficile d'aller faire un petit tour sur le site des éditions Macula. Je vous dis, c'est extraordinaire si vous allez à la fin du livre, là, on est encore dans Zeichler avec non plus un plan, mais une photographie de ces lettres très bizarres qui s'écrivent en rouge et vert sur le sol pour les travaux, le sol technique de la ville. Et puis ensuite, bien là, vous avez ce que vous trouvez normalement en tête d'un livre, les ISBN, les noms des traducteurs, les noms des copyrights, puisqu'il y a même une petite citation du Ulysses de Joyce qui vient ici. Vous avez un extrait du catalogue Macula. Le livre est sorti en 2018. On n'est pas dans des choses vieilles. Et puis, évidemment, leur site internet, je vous l'écris, édition macula d'un seul mot au pluriel .com Et puis là, tout à la fin, ce que vous auriez eu en quatre de couve, mais plus haut, petit texte, probablement de Jean-Christophe Bailly pour présenter le livre. Et puis, un petit passage pour présenter l'auteur. Hans Zichler, rené en 1947, acteur chez Wim Wenders, Chantal Ackermann, Jean-Luc Godard, Olivier Assayas. Il est également photographe, éditeur, essayiste. Visa d'un jour, un recueil de textes consacré à Berlin, quelques temps avant la chute du mur, a été traduit et publié en français en 1994. Son enquête Kafka va au cinéma, apparu aux éditions des Cahiers du cinéma en 1996. Traduction Olivier Manoni. Salut Olivier, si tu passes par là. Hans Zichler a reçu en 2009 le prix Heinrich Mann de l'Académie des Arts de Berlin. La fille au papier d'agrumes, son premier roman, parait chez Christian Bourgois en 2016. Et Berlin est trop grand pour Berlin, aux éditions Makula, la même année. Moi, je suis l'heureux propriétaire de I wouldn't start from here, histoire zégarée. Et ça n'a pas besoin d'être long pour être vraiment un livre. Et ça n'a pas besoin d'être la phrase qui commande. Ici, c'est papier griffonné. C'est-à-dire, c'est le geste de dessin qui commande, le geste de représentation abstraite. Et nous, on ne sait plus faire ou en tout cas, on n'a plus besoin de le faire et on ne collectionne plus ces vieux papiers, ces petits bouts de papier. Donc, à jamais, c'est le livre qui en sera le premier et dernier témoignage. qui en sera Sous-titrage FR ?